Comment se déroule ce salon pour la première journée Top Reza ? Alors pour cette première journée de Top Reza, c'est plutôt un début de salon studieux, des rencontres, des réunions de travail. Et effectivement cette année, ça va être une année importante, même s'il y a beaucoup de visiteurs, il y a beaucoup de monde. Mais pour notre part au comité du tourisme, on va vraiment avoir des réunions de thématiques, des rencontres importantes qui s'inscrivent dans le développement et la promotion de la destination Guyane. Alors justement, sur quelle base de promotion venez-vous ici au salon ? Alors vous savez, je pense que comme le stand se voit, nous on vient sur le tourisme durable. Parce que nous croyons, nous savons et nous espérons que seul ce tourisme, cette destination pourra répondre véritablement. Car il faut dire que s'il y a une destination franco-française qui est la destination durable, c'est vraiment la Guyane. Et je le dis souvent, la durabilité dans le tourisme, nous le faisons depuis maintenant un certain nombre d'années, de manière naturelle. Alors aujourd'hui, on l'encadre un petit peu plus. Mais véritablement, faire de cette destination, la destination durable française, c'est véritablement l'objectif du comité du tourisme. Vous avez plusieurs types de circuits. Quels sont les circuits que vous pouvez proposer aux touristes ? Alors comme vous l'avez dit, nous avons une multitude de circuits. Vous en citez certains par rapport à d'autres, ça serait inéquitable par rapport à d'autres produits. Vous savez très bien que nous respectons l'équitabilité de l'ensemble des produits. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une petite préférence, et si vous me demandiez la mienne, c'est surtout le circuit de Saint-Élie. C'est de pouvoir aujourd'hui aller, depuis le littoral guyanais, de pouvoir aller au centre de la Guyane. Et toutes ces villes, qui sont Saint-Élie et Saül, sont véritablement les destinations phares. Je prendrais juste pour exemple que 70% des personnes qui se sont rendues à Saül l'année dernière ont été à Saül pour du tourisme pur, et du tourisme durable, du tourisme vert. Donc ça veut dire que ces villes qui se trouvent de manière très enclavée au centre de la Guyane sont des villes aujourd'hui qui intéressent les touristes. Pas que des tourismes locaux, mais également des tourismes exogènes, qui viennent en Guyane. Tout ce tourisme d'agrément qui passe par la destination Guyane sont attirés par cette destination de tourisme vraiment d'intérieur. Alors, j'ai une petite préférence clairement pour dire aujourd'hui, ce circuit d'orpaillage, je dirais historique, parce que c'est quand même aujourd'hui ces lignes de petits chemins de fer et autres, c'est véritablement pouvoir mettre en valeur ces petites villes qui se trouvent dans le centre de la Guyane, car il y a des circuits qui sont vraiment, et là on est vraiment purement dans l'écotourisme. Comment la population justement est-elle impliquée pour l'accueil des visiteurs ? Vous avez raison de le dire, le tourisme c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire que les Guyanais aujourd'hui, par une campagne médiatique relativement axée, nous sortons d'un salon du tourisme et des loisirs de la Guyane qui a eu lieu il n'y a même pas une dizaine de jours. Donc véritablement, l'esprit et l'idée qui passe aujourd'hui, c'est de dire à tous les Guyanais que le développement touristique, ce n'est pas l'affaire que d'un institut du comité du tourisme, que de la collectivité territoriale, mais c'est véritablement l'affaire de tous. Et nous avons pour vous dire, les relais sur place sont les EPCI qui elles participent à ce développement touristique, à cette promotion de leur propre territoire et avec lequel nous accompagnons régulièrement pour pouvoir faire valoir véritablement les zones et les lieux touristiques guyanais. Pendant deux ans, on a eu deux ans de crise sanitaire par rapport à la crise sanitaire du Covid. Là, actuellement, au niveau des vols, au niveau des avions, au niveau des mesures sanitaires qui ont été allégées, est-ce que vous voyez une recrudescence justement au niveau du remplissage du tourisme ? Le mieux, c'est les chiffres qui parlent et ce ne sont pas des chiffres qui émanent du comité du tourisme mais qui émanent d'atout France. Aujourd'hui, quand on fait un pointage et une projection jusqu'au 31 décembre 2022, on finirait à moins 7% par rapport à 2019. Alors je veux dire, c'est plutôt un bon résultat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un tout petit delta rattrapé pour être bien au-dessus. Et les projections pour 2023 sont encore meilleures et on attend un tourisme sûr. Ça veut dire que, si le calcul est bon, fin 2023, nous serons en termes de fréquentation touristique bien au-dessus de 2019 et sur une autre trajectoire que celle qu'elle a pu être jusqu'à présent. Le résultat de l'année 2022, déjà pour l'instant, après un peu plus de 8 mois, est encourageant ? Il est encourageant mais pas encore satisfaisant parce que vous savez très bien que tous les opérateurs touristiques vont avoir un point de repère, c'est 2019. Parce que 2019, contrairement à des idées reçues, était plutôt une bonne année touristique sur l'ensemble du territoire et même au-delà. Mais véritablement, comme je le disais tout à l'heure, on est aujourd'hui, quand on regarde la projection, on est à moins 7% à la fin de l'année. Ce qui n'est pas grand-chose quand on sait qu'une année à rattraper, c'est autre. Mais on peut dire que quand on regarde la fréquentation des avions, quand on regarde la disponibilité et les vols qui sont mis à notre disposition, c'est plutôt une bonne fréquentation. Quand on regarde quels sont les touristes... Alors, il y a un secteur, il y a une segmentation touristique qui est vraiment en pleine explosion, c'est le tourisme local, le tourisme d'agrément local. Et celui-là, il remplit sa tâche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Guyanais se sont appropriés ou se sont réappropriés des produits touristiques. Ce qui n'avait pas lieu avant, enfin, beaucoup moins peut-être ? Bon, on va dire que ce n'était pas une demande, ce n'était pas culturellement un besoin. Mais aujourd'hui, je veux dire, grâce à la Covid-19, alors c'est quand même dur d'entendre ce terme, mais grâce à la Covid-19, ça a permis à beaucoup de concitoyens Guyanais de pouvoir aujourd'hui se réapproprier leur territoire. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que pour faire du tourisme, il faut déjà connaître sa destination. Et si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas la vendre. Que souhaitez-vous pour ce Salon Top Reza ? Ce que je souhaite pour ce Salon Top Reza, c'est vraiment qu'il continue sur la lancée de cette première journée, que ce soit un salon de travail, véritablement où on peut, ce qu'on appelle le B2B, rencontrer les opérateurs, rencontrer les professionnels et véritablement aller au fond. On n'est pas dans un salon qui est là pour faire un faire-valoir politique ou autre. On est vraiment dans un travail de fond et permettre aux techniciens qui m'accompagnent de véritablement faire le job, c'est de pouvoir aujourd'hui faire la promotion, vanter la qualité et avec les exposants qui nous accompagnent, c'est-à-dire les opérateurs touristiques qui ont fait l'effort d'investir dans des périodes difficiles comme en ce moment, de venir avec nous au Salon Top Reza, c'est véritablement les mettre en valeur car je répète, c'est leur salon et pas celui de l'institution. En général, qu'avez-vous comme retour de la part des offices de tourisme qui participent à ce salon ? Aujourd'hui, c'est comme nous, c'est des prises de contact. Vous savez, vous ne pouvez pas prendre la température à la sortie du salon. Ils vont vous dire oui, c'est bien fréquenté ou moins ça a été moins fréquenté. On a participé à celui-là, la mandature que je représente a participé l'année dernière. On était dans un moment de reprise où on était plus dans un moment festif de reprise. Cette année, on est plus posé, on travaille plus sur le fond et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Merci. 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 Merci.